La Caisse Desjardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TVCRA pour cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, à Autochâteau, j'ai deux invités et mon premier invité est un récipiendaire d'un prix Zénith lors du dernier galat qui s'est déroulé au mois de mai 2013 dans le domaine du service aux entreprises. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi un Thetfordois, quelqu'un que vous allez reconnaître quand vous allez le voir. C'est le propriétaire, le président Halle de l'Alimentation sur la rue Saint-Alphonse, M. Michel Arroy. Michel, bonsoir. Salut, Pierre. Et félicitations pour le prix Zénith du mois de mai. Merci. C'est mérité. Alors, la première question que je te pose, Michel, c'est que pourquoi c'est fait que tu penses que tu as gagné ce Zénith-là? Bon, oui. On s'est inscrit cette année, mais je veux dire, trois ans avant, je voulais m'inscrire, parce que ça fait cinq ans, ça existe, ça? Oui. Après ça, je me disais, non, je ne suis pas encore prêt pour embarquer dans une compétition comme ça. Fait que j'ai dit, moi, va attendre. Pour la raison que j'ai attendu cette année, parce que c'est mon 25e anniversaire. Ah bon? Qui était fêté au mois d'avril. Et en plus, c'est parce que dans la région ici, on a de la misère à garder nos jeunes, puis je me suis préparé une relève. Donc, pour faire le mandat que la Ville nous demande, d'essayer de garder nos jeunes, c'est pour ça que j'ai travaillé sur ce côté-là. J'ai dit, moi, m'a inscrit au Galois Zénith. Et là, tu as gagné. Mais, bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, qu'est-ce que les arbres de l'alimentation? Même, on appelle ça le petit potager très souvent. C'est ça. Alors, c'est quoi le service particulier que vous offrez, vous autres, là? Bon, nous autres, notre entreprise, c'est spécialisé dans les périssables. OK? Les viandes, les légumes, les boulangeries et les bains préparés. Le reste, c'est un peu... c'est pas un magasin standard. Il y a beaucoup de choses qu'on ne garde pas. Nous autres, notre priorité, c'est le périssable. Fait que ça fait 25 ans, on a parti ça. Ça n'a pas été facile au début parce qu'il nous prenait peut-être pour un dépanneur. Mais, à force de persister, moi, j'étais un gars persévérant. Je ne serais pas rendu aujourd'hui, je ne serais pas été persévérant. À force de persister, bien là, aujourd'hui, notre créneau est fait. Puis, les gens nous respectent, puis ils nous viennent voir, puis ils nous encouragent. Alors, juste pour le situer, quand on dit sur la rue Saint-Alphonse, là, il faut bien s'entendre, c'est pas loin du salon funéraire. Exactement. C'est le même côté, un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas, oui. On est dans la semaine du 14 octobre, là, puis quelqu'un qui a passé, là, il a vu qu'il y avait des travaux qui sont terminés. Ça, c'était quel énième agrandissement, celui-là? Je n'ai eu une déjà en 93. En 93. Quand j'ai acheté en 88, puis j'ai décidé en 93 d'égrandir mon fruit et légumes, mon aire de préparation, en plus de faire des bureaux au sous-soutre. Avant ça, c'était tout sur le même plancher. Ça, j'ai fait ça en 93. Après ça, bien, vu que j'avais une relève, là, j'ai dû m'en faire à la deuxième phase, c'est de monter un deuxième éter pour les cuisines maison. Ça, c'est ce qui vient de se faire, là. Oui, c'est ça. Il est pratiquement fini, là. C'est au deuxième étage. C'était une cuisine. Avant ça, on avait une cuisine de 8 par 8. Deux employés dans ça, 8 par 8. Là, on a rendu, on a un deuxième étage, on a un 20 pieds de large par 60 pieds de long. Oh, mon Dieu! Ça fait que là, on est rendu avec 4 employés à plein temps. OK? On a rendu 3 dès fin de semaine. Autrement dit, quand j'ai fait mon agrandissement, j'étais à 25 employés. Aujourd'hui, je suis rendu à 30. Puis, je suis dans la gage de deux autres, là, prochainement. Et juste un peu avant le début de l'émission, tu me parlais que, lui, ce projet d'agrandissement-là, il est à peine terminé. Tu en as déjà un autre, là. Un autre. Il est rendu sur la planche de l'architecte, là. C'est qu'on a grandi l'ère de préparation des viandes. Ça fait que là, ça va être plus grand pour travailler. Ça va être plus à l'aise. On va faire un beau département. Oui. Quand on parle des viandes, chez vous, c'est pas mal la spécialité. C'est 50 %. Il faut dire que toi, tu es un boucher de métier. Oui. Mais pas boucher... Non, non, non. Un maître dans la boucherie. J'ai fait ça. J'ai fait ça pendant 20 ans. Dans le temps de la compagnie. Avant ça, j'étais avec Alligro. J'ai fait ça pendant 20 ans. J'ai été avec... J'ai fait... J'ai été... On était 25 ans avec Alligro. Les cinq dernières années, j'étais général. Fait que je n'avais la connaissance de tout ça. Mais là, attends un peu, là. Tu me dis, tu as travaillé 25 ans avec les greniers Alligro. Oui. Là, ça fait 25 ans que les Alligro à l'alimentation. Si j'additionne les deux, là, ça fait 50, ça. Oui. 50 plus 15, ça fait 65. J'ai eu 65 le premier septembre. Bon. Alors, un jeune homme. C'est ça. Plein de projets. Plein de projets. Oui, c'est beau, ça. Et là, tu me disais tout à l'heure, puis d'ailleurs, tu l'as dit au mois de mai au gala, quand tu es venu chercher ton prix en avant, que ce qui était important pour toi, c'était que cette entreprise-là, que ce commerce-là continue après toi et que là, tu avais une relève qui était assurée, en tout cas, et que là, tu étais fier de ça. Puis c'est pour ça, là, que tu continues tes projets, hein? Exact. C'est pour ça que si j'ai pas de relève, mon entreprise, elle vaut quoi si je tombe malade à ma madame? Oui. OK? Parce qu'elle est exclusive. Puis c'est pas une business qui note les portes. Ça fait que, je veux dire, si j'ai pas besoin de comme chez nous pour m'acheter, elle vaut rien. Ça fait que si j'ai une relève, au moins, j'ai une continuité. Puis d'ailleurs, au Galois-Hénith, j'ai promis à la révision de Tetrault que je serai encore là pendant 25 ans. Avec ma relève. Ça fait que j'ai fait mon devoir dans le sens. Ça fait que j'ai fait mon devoir, j'ai eu mon bulletin, puis j'y ai passé. Oui, un beau bulletin. Ça fait que j'ai fait mon devoir en disant, en essayant de garder des jeunes. OK? Puis c'est pas facile de garder des jeunes dans la région, là. Avec les industries qu'on a, mais avec les mines qu'on n'a plus, c'est pas facile. Ça fait que si... Puis en plus, dans mon entreprise, c'est 50 % de mon chiffre d'affaires, c'est des viandes. Les viandes, les bouchées, là, c'est en voie d'extinction, ça, là. Il n'y en a plus. Pour qu'ils allaient les voler ailleurs. Ah oui? Ah oui. Il n'y en a plus de ça. Ça fait que dans 10 ans, 17, ça va être quoi? Ça va être quoi, les grosses chaînes? Ils vont faire quoi avec les bouchées quand ils n'auront plus, quand ils n'auront plus de relais? Oui. Ça fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, les compagnies commencent à penser d'avoir des grosses usines à produire, centraliser des bouchées ou des cas d'expérience dans ça. Puis après ça, je suis payé dans leur magasin. Ah bon, bon. Mais moi, là, je ne l'ai pas, là. Je n'ai pas une usine, moi, là. Je n'ai pas... Non. Toi, tu as un service très personnalisé. Très personnalisé. Puis mon personnel, j'ai toujours fait attention à mon personnel. J'ai toujours eu du bon personnel. Ça fait que c'est ça qu'il faut faire. Parce que si tu les gardes pas, si tu n'es pas bon avec eux autres, ils vont s'en aller, là. Oui. Ça fait que c'est pour ça que moi, je me dis, j'ai réussi à créer mon créneau comme ça. Puis je réussis à l'activer, ça va très bien. Puis je pense que c'est la recette. Ça fait que je n'ai pas de relais à savoir rien. Oui. Au Gala Zénith, il y a un commentaire que tu as fait quand tu es venu à l'Avent pour dire... pour recevoir ton prix Zénith qui m'a frappé. Tu as dit que tu étais le seul commerce de ce genre-là indépendant à Thetford. Puis quand on y pense, on se dit, bien oui, c'est vrai, il y a juste trois gros chaînes. Hum-hum. Oui. Mais quand tu as commencé il y a 25 ans, il y en avait plus encore? Quand j'ai commencé il y a 25 ans, j'ai acheté la bâtisse qui est là. C'était anciennement Robert-Samberlant. Puis il était grossé sans prix légumes. Après ça, Robert, il a vendu à Dalmo. Puis moi, j'ai acheté de Dalmo. Dalmo Roussin qui était grossé sans prix légumes. Moi, j'ai acheté de Dalmo. Quand j'ai parti ça, il y avait quatre chaînes de magasins. OK? Quatre gros chaînes. Quatre gros chaînes. Aujourd'hui, il y en a trois. Il y avait 19 magasins indépendants. Exemple, des magasins plus petits en surface, mais qui avaient tous. Fruits, légumes, viandes, épiceries, tout. Comme un perron sur la rue de Notre-Dame. Oui, ça. Il y avait 19. Puis il y avait une vingtaine de dépendeurs. Aujourd'hui, au mois d'avril, quand ça fait 25 ans, il y a trois chaînes de magasins qui sont toutes sur le boulevard Frontenac. Puis avec des magasins à très grande surface. Exact. Puis les 19 qu'il y avait, ils sont plus là. Puis il y a la moitié de dépendeurs de moi. Fait que j'ai su... Les 19 sont... Il n'en a plus. C'est vrai. Essayez de les trouver. Moi, je peux être là. Vous voulez nommer un... Oui, oui, ça, je peux. Oui, c'est vrai. Fait que c'est pour ça que je me dis que mon entreprise est unique. OK? Puis j'ai traversé toutes les crises en 25 ans qui s'est posée dans la région. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis que ça va à peine qu'on la garde. Qu'on reste encore 25 ans à donner le service. Fait qu'il y a une relève, on peut le faire. Ce ne sont pas de relèves, ça. Mais là, quand tu parles de ta relève, là, au Gala Zénith, tu as parlé de deux jeunes qui travaillaient avec toi. Est-ce que ce sont des bouchers de métiers? Oui, il y a Francis qui est bouché, puis il y a Éric qui est fruits et légumes. Donc, ils se complètent. Oui, oui, c'est ça. Parce que tu disais ça, là, quand on va chez vous, on a un camp. Ils vont s'en mettre d'autres après ça, parce que nous autres, quand on est parti ça, on est juste avec mes deux beaux-frères, on était trois. Et tes deux beaux-frères qui sont dans le domaine de la boucherie aussi? C'est ça, oui. Fait que là, aujourd'hui, ils ne sont plus là parce qu'ils n'ont pas eu leur retraite. Mais il faut au moins qu'ils s'aident trois. Deux, ça peut faire. Mais dans les années qu'on vit, là, l'homme, la femme travaillent, ils ont des enfants, ils ne peuvent pas faire des 60, 70, 80 heures par semaine. Oui, puis c'est du séjour. Du séjour par semaine. Donc, s'il y a au moins trois actionnaires, ils peuvent s'aider, puis après moins d'heures. Nous autres, dans notre temps, Claude et Michel, ça a travaillé beaucoup, ça, puis les heures, ils l'ont mis. Oui, mais trois aussi. Oui, oui, on a aussi. Je l'ai fait plus en dernier, là, mais c'était la mode, c'était ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça, là. Les jeunes, aujourd'hui, l'homme, c'est la femme de travail, ils ont des enfants, puis à quatre heures, il faut qu'il y en a un qui part, qui aille chercher les enfants, ou les enfants arrivent à la maison. La carte de riz. Ça fait que c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, même si ce n'est pas en superficie, plancher énorme, il y a énormément d'heures à mettre dans ça. Oui. Oui. Mais là, avec le nouvel agrandissement, en sortant les réfrigérateurs, qui ne sont pas des petits réfrigérateurs, c'est immense, tu les mets dehors, donc ça te donne encore un plus grand plancher. Mais est-ce que j'ai bien entendu, à un moment donné, est-ce que c'est toi qui l'as dit, ou je ne me le souviens pas, mais tu vas aussi donner un nouveau service au niveau des mets préparés? Est-ce que c'était quelque chose? Bien, 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 bien préparé, c'était parti, ça fait, c'est... Oui, il y en a, là, actuellement. Bien, là, on était des Juifs parce qu'on avait une petite cuisine de huit par huit. Ah, bien, avec la grande cuisine en haut, oui. C'est pour ça qu'on a fait la cuisine, puis en même temps, on a ouvert un nouveau service qui est le service de traiteur. Ah, ça, c'est nouveau. Oui. On ne voulait pas l'ouvrir avant les fêtes parce qu'on a pris possession au deuxième étage le 15 de décembre. On ne voulait pas ouvrir ça avant les fêtes parce que... OK, quand on parle avant les fêtes de 2012. C'est ça. OK. Fait qu'on voulait se... s'organiser comme il faut, bien bâtir notre affaire comme du monde. Là, aujourd'hui, on est affiché comme traiteur, puis encore, même dans le traiteur, il nous reste encore deux phases à faire dans ça. La première phase, c'est qu'on prépare des seins noirs, des salades, des affaires d'amens, vous venez chercher, vous portez avec. La deuxième phase, c'est qu'on va préparer du foie et du chaud. Ah oui, OK. Avec des pièces montées. Puis la troisième phase, on va se servir. Ah bon, OK. Mais actuellement, si je veux aller chercher des sandwichs et des salades, je peux aller commander déjà... Oui, on a un pamphlet de fêtes, tout. OK. Fait qu'il y avait un manque dans la région, OK, encore là, dû à la relève, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est que tu disais, moi, je ne suis pas un ennommé des traiteurs qui sont plus là aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de relève. Oui. Bon, c'est un peu ça. Fait qu'il y avait un manque dans ça. Fait que moi, quand tu as affaire à une cuisine comme ça, bien, j'ai dit, bon, la faire en conséquence pour tu servir à traiteur. Bien, bien, Michel, je te félicite. Ça me fait plaisir de voir qu'un jeune homme de 65 ans est plein de projets. Et si des gens m'entendent te tutoyer, c'est parce qu'on est des amis d'enfance. Exactement. Je te connais depuis, disons, quelques années. Alors, c'est pour ça que je me permets de t'appeler par ton prénom et de te tutoyer, Michel. Et vous, chers téléspectateurs, bien, vous avez entendu, là, quelqu'un qui s'implique dans la région et qui a gagné d'une façon méritée un prix Zénith lors du dernier gala. Alors, Michel, je te félicite. Merci, Pierre. Et vous, bien, demeurez des noms. L'émission se poursuit dans quelques instants. Nous voilà de retour. J'ai le plaisir d'avoir avec moi le directeur général de récupération Frontenac. Alors, tout le monde devrait savoir ce que c'est, mais on ne prendra pas de chance. On va le demander à André Gignard-Saint-Cyr. Bonsoir, André. Bonsoir, Pierre. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas là encore, récupération Frontenac, c'est quelle sorte d'entreprise? Donc, tout d'abord, récupération Frontenac, ça a été fondé en 1982 par un groupe de... Donc, ça fait 31 ans. Ça fait 31 ans. Effectivement, on a fêté notre 30e anniversaire l'an passé, où est-ce qu'on a eu une super de belles activités en groupe. Et récupération Frontenac, lors de sa fondation en 1982, c'est des gens qui étaient dans le milieu scolaire, OK, qui ont décidé de se regrouper, justement, pour aller sortir, aller chercher une activité pour pouvoir récupérer puis donner de l'emploi à des gens qui avaient peut-être certaines difficultés au niveau de l'apprentissage. Donc, ça a parti comme ça en 1982, avec une mission extraordinaire, là, qui était d'intégrer des gens en soi qui avaient des limitations fonctionnelles. Et quand ça a parti, ça a parti tranquillement. Il y avait peut-être de 5 à 10 employés. Et aujourd'hui, en 2013, récupération Frontenac emploie présentement 105 employés. Ah oui! Absolument, absolument. Absolument. Oh! 105! Oui. À temps plein? À temps plein. Il y en a qui sont à temps partiel. OK. Mais ça fait rien. 105, là, ça commence à faire... c'est une PME qui commence à être importante, ça? Oui, c'est effectivement. Récupération Frontenac, on est un OSBL, un organisme sans but lucratif. Et c'est quand même très important comme emploi du côté de Thetford. Et on est fiers de ça. 60 % des gens qui travaillent chez Récupération Frontenac, comme je t'ai dit, Pierre, sont reconnus comme étant... comme ayant des limitations fonctionnelles. Et on embauche aussi des gens spécialisés comme des mécaniciens industriels. On embauche des opérateurs de presse parce que nous, en fin de compte, tout ce qui rentre comme collecte sélective du côté de l'usine, c'est tout transformé. On parle que dans un bac bleu, il y a environ 22 produits différents. Puis dans ces 22 produits différents-là, on a des séparateurs à l'interne pour pouvoir mettre les matières dans les bonnes catégories. Et ensuite, de ça, on envoie ça dans une presse très performante. Et c'est là que ça prend des gens qualifiés pour opérer ce type de machinerie-là. J'ai oublié de dire aux gens, là, on va faire une série d'à peu près 400 émissions ensemble. Comme vous voulez. Oui. Puis on parlera de ce que ça demande à l'intérieur, là. Mais allons-y dans un portrait un peu plus global de l'entreprise. Donc, ça existe depuis 31 ans. Oui. Et là, il y a 105 employés qui travaillent chez Récupération Frontenac. Vous êtes situé maintenant à quel endroit, là? On est situé sur la rue Montfait. Oui. Oui. Bon. Alors, moi, je me souviens, en 1982, j'ai assisté à la cérémonie d'inauguration officielle de Récupération Frontenac. Et c'était le ministre Denis Lazure qui était là à cette époque. Ça fait 31 ans, ça ne me rajeunit pas, là, mais j'étais très jeune à ce moment-là. Et est-ce que c'est encore Guy Lessard qui est président de Récupération Frontenac? Oui, depuis les tout débuts. Depuis les tout débuts. Quand tu as dit tantôt que c'était des gens du domaine de l'éducation, Guy avait un poste de cadre à la commission scolaire. Donc, c'est encore Guy. C'est le fondateur de Récupération Frontenac. On va croire que c'était un job payant. Oh non, écoute, M. Lazure met beaucoup de temps dans ces 30 années-là. Tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est conseil d'administration, c'est tous des gens qui sont bénévoles, qui font un excellent travail, qui sont là pour supporter, en fin de compte, toutes les décisions qu'on prend au sein de l'organisation. Puis il s'implique aussi sur le plan provincial. Oh absolument, M. Lazure, vous le connaissez. M. Lazure, c'est un monsieur qui s'implique beaucoup. Et toi, tu es directeur général de Récupération Frontenac depuis quand? Depuis avril 2011, mais j'ai connu l'entreprise au mois de septembre 2009 à titre de consultant. Ah bon? Donc, Récupération Frontenac venait de traverser la crise de 2008, parce qu'on le sait qu'en 2008, il y a eu une crise majeure auprès des 38 centres de tri au Québec, et ça a fait mal à la plupart des centres de tri. Et à partir de ce moment-là, il y avait une relance à faire au niveau de l'entreprise. Il y avait certaines modifications à faire au niveau de ses opérations. Et j'étais déjà consultant, en fin de compte, en optimisation de travail. Puis originaire de Thetford, je suis parti quand même depuis un petit bout de temps. Mais je suis revenu à mes racines, je suis revenu avec des gens que je connais. J'ai été levé ici. Ça m'a fait chaud au cœur d'avoir un mandat en 2009 pour venir travailler avec une entreprise que je considère aujourd'hui extraordinaire. Écoute, c'est ça. Ça fait déjà quatre ans qu'on travaille ensemble. Oui. Récupération Frontenac, pour moi, c'est une fierté dans la région, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, sa mission, c'est de permettre l'intégration de personnes avec des limitations physiques. Et c'est aussi, c'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est protéger l'environnement. C'est de la récupération, c'est le cas de le dire. Le nom est là, c'est pas pour rien. Alors, c'est une double mission qui est bénéfique pour tout le monde, dans le fond. Absolument. Écoute, comme on l'a dit dans la première mission, notre rôle, c'est d'intégrer des gens qui ont une limitation. Et notre deuxième mission, qui se situe au niveau de l'environnement. Ça fait qu'on a une mission environnementale. On a beau dire, en quatre parts, qu'on fait le traitement de la collecte sélective qui provient du résidentiel et du secteur industriel. Mais non seulement on dit qu'on le fait, mais il faut bien aussi le faire. Donc, ça prend de la machine, ça prend des employés. Et on a quand même des engagements face à notre mission environnementale. Aujourd'hui, en tout cas, si je parle de mon cas, c'est devenu un réflexe automatique. On y pense même plus de récupérer. On a nos bacs et puis c'est naturel aujourd'hui. Puis je regarde mes petites filles, ça fait partie de leur vie. Ils se posent même pas la question. Nous, on a été obligés de s'habituer. Il y a 31 ans, il n'y en avait pas. Il y a 32 ans, il n'y en avait pas de récupération. Là, il y en a maintenant, mais aujourd'hui, c'est devenu des automatismes et c'est bien. Mais actuellement, récupération Frontenac, vous récupérez à peu près combien de tonnes de papier et de tout ce qui est récupérable? OK. Donc, récupération Frontenac, nous, on a fait une progression quand même assez extraordinaire depuis les dernières années. C'est-à-dire qu'on a passé d'un volume traité de 7200 tonnes métriques annuelles. Et aujourd'hui, on traite pas loin de... on est presque rendu à 28 000 tonnes de matière de collecte sélective traitée, ce qui est extraordinaire. Et sur l'ensemble de toutes les tonnes qui sont traitées, on a un taux de rejet qui se situe environ à entre 4 et 5 % actuellement. Et c'est quoi ces rejets-là? Bon, écoute, c'est des rejets en soi qui... quand on parle qu'il y a eu de la progression au niveau des citoyens, il y a eu beaucoup d'améliorations au cours des dernières années. Il y a quand même encore des campagnes de sensibilisation qu'on doit mettre en place pour informer le citoyen. Parce que quand on regarde les produits d'emballage, ça change tellement rapidement les codes de plastique qui sont récupérés ou qu'il y a des plastiques qui ne sont pas codés. Ça fait que ça devient dur des fois pour le citoyen de s'ajuster à la vitesse que les produits embarquent dans le marché. Ça fait que quand on parle du papier et du carton et des feuilles de papier blanc, papier journal, c'est un réflexe automatique. Ça, c'est facile. C'est facile pour tout le monde. Mais quand on arrive dans des plastiques, bien, c'est plus difficile. Il y a des codes, il y a des numéros. Absolument. Tous les plastiques qui sont identifiés avec le signe de la récupération, avec le code dedans. Et nous, on récupère les plastiques qui sont codés 1, 2, 4, 5, 7. Et selon la charte de Recyc-Québec, on peut retrouver ça sur la charte. Tout est bien identifié, clairement. Et pour répondre à ta question, quand tu me dis qu'est-ce qu'on retrouve, écoute, on peut retrouver encore aujourd'hui, c'est plate à dire, mais il y en a qui mettent encore de la nourriture de table. Et ça, ce n'est pas intéressant parce qu'on a quand même des employés qui font un travail extraordinaire chez nous. Et quand ils arrivent et qu'ils passent de la nourriture, ce n'est pas le fun, ce n'est pas agréable. On peut retrouver des matériaux secs, dont les matériaux secs, quand on regarde la charte de Recyc-Québec, matériaux secs, ce n'est pas indiqué que tu mets ton bout de bois dans ton bac bleu qui s'en va au centre de tri. Le matériau sec s'en va à l'éco-centre. Bien oui, puis maintenant, depuis 2-3 semaines, on a un éco-centre à Têtefeur. Absolument. On a une belle éco-centre à Têtefeur. Donc, une raison de plus pour ne pas recevoir dans notre centre de tri. Ce n'est pas une poubelle. C'est un centre de tri, ce n'est pas une poubelle. C'est ça. Mais on doit reconnaître qu'il y a eu, comme j'ai dit, Pierre, un effort extraordinaire de la population depuis les 10 dernières années. Parce que le taux de rejet, quand ça a commencé, la récupération, où est-ce qu'il s'était mécanisé, le taux de rejet était beaucoup plus haut que ça. Il y a des centres de tri qui follaient à un moment donné, 15 à 20 %. Et aujourd'hui, les centres de tri, c'est de moins en moins de rejet. Tu as parlé qu'en 2008, il y avait eu des problèmes parce que ce que vous vendez, les prix avaient baissé au point que ça allait en-delà du prix de revient, tout ça. Absolument. Mais Récupération Frontenac va chercher son financement de quelle façon? Récupération Frontenac va chercher son financement, tu veux dire, pour rentabiliser l'entreprise, il faut aller chercher les sous? Oui, vous allez chercher votre enfant en haut, là, vous autres. Bon, nous autres, on va chercher... Il va vous bander, mais... OK. Premièrement, nous, tout ce qu'on reçoit au centre de tri, OK, toute la matière première, comparativement à plusieurs centres de tri, nous, on traite la matière à prix zéro. C'est-à-dire que les citoyens ne payent pas un prix d'entrée pour faire traiter les matières chez Récupération Frontenac. Donc, nous, il y a deux sources, en fin de compte, d'entrée de sous chez Récupération Frontenac. La première, qui sont les subventions reliées au salaire, des gens qui travaillent puis qui ont des gens qui ont des limitations fonctionnelles. Et deuxièmement, c'est sur la vente des matières, le prix de vente des matières. Quand on vend une tonne de carton, nous autres, chez notre client, c'est sûr qu'on se fait payer, on ne fait pas une activité bénévole en dedans. Fait qu'on a quand même, là, une activité qui est quand même... qui est financée sur la vente des matières. Mais quand tu parles que ça coûte zéro, là, est-ce que c'est vous autres, Récupération Frontenac, qui payez pour que celui qui vient ramasser mon bac bleu, là, à trois et deux semaines, ou si c'est la ville de Thetford qui est responsable de payer le récupérateur, puis lui, vous l'envoie, puis c'est là que vous ne chargez rien, vous autres? Nous autres, on ne charge rien pour la collecte. Ce n'est pas à nous de faire le chargement de ça. Et on ne charge rien pour le traitement. Nous, ce qu'on s'engage à faire quand on signe un contrat avec les MRC, c'est au niveau du traitement. Et c'est là qu'on dit qu'on traite les matières à prix zéro. En ce qui concerne le reste, nous, il n'y a aucune activité financière. Parce que de toute façon, la ville de Thetford, nous, les citoyens de la ville de Thetford, on y est regagnant parce que ça ne va pas dans ce qu'on appelait le dépotoir. Pas du tout, non. Alors là, et donc, c'est de l'économie d'espace que la ville de Thetford fait. Et là, elle vous envoie, vous autres, la matière chez vous. La matière première chez nous. Et toute la progression qu'on a faite au cours des dernières années, toute l'optimisation qu'on a faite à travers les procédés de centres de tri, ça nous a permis, en quatre parts, d'améliorer de façon très évidente notre productivité. Et aujourd'hui, Récupération-Fontenac, on s'est affiché, nous, comme un centre de tri qui pouvait dépanner d'autres centres de tri. Des fois, dans des grandes régions, il y a des centres de tri qui ont quand même beaucoup de volume, qui rentrent en même temps. Si on prend le mois d'octobre, c'est des gros mois de l'année. Si on prend le mois d'avril, qui est un très gros mois aussi, dans ces mois-là, un centre de tri qui a la capacité d'en recevoir genre, je ne sais pas, trop, 2000 tonnes par semaine et qu'on lui en emmène 3000, bien, cette 1000 tonnes-là, nous, en quatre parts, bien, il nous appelle. Puis est-ce qu'on est capable de la prendre? Fait qu'on a commencé à dépanner les centres de tri certains. Et ça, ça apporte des fruits. Parce qu'aujourd'hui, on va chercher des tonnes jusqu'en Abitibi, à Amos, ça rentre chez nous, la Gaspésie, ça rentre chez nous. On prend des tonnes un petit peu partout, pas en gros volume, mais au moins pour être capable de continuer à maintenir notre mission d'intégrateur pour embaucher du monde et d'avoir assez de matériel, en fin de compte, pour occuper notre quotidien chez Récupération Frontenac. Oui, mais je suis étonné de savoir qu'il y a même de la matière qui vient de l'Abitibi. Bien oui, absolument. Là, c'est pas à la porte, ça, là. Oui, puis au début, certaines personnes vont critiquer le fait d'arriver et dire, regarde, vous êtes des récupérateurs, vous êtes là en quatre parts pour diminuer les gaz à effet de serre. On parle de l'environnement, mais transporter de la matière qui provient de 12 heures, 10 heures, 12 heures de route, de l'amener à Têteford, la matière, si elle aurait été traitée, autrement dit, en Abitibi, il aurait fallu qu'elle descende quand même en produits finis pour aller dans nos papatières québécoises. Ça fait qu'en quatre parts, il faut que t'abouge quand même la matière. Au moins, quand on l'envoie ici à Têteford, bien, regarde, c'est bien traité, puis tout le monde est content. OK. Le temps de l'émission est déjà écoulé, mais c'est pas grave, je vais avoir le plaisir de te recevoir encore au moins quatre fois. OK. Et là, on parlera de... qu'est-ce que ça prend à l'intérieur, les choses spécialisées, les mécanismes spécialisés, tout ça. Mais de toute façon, on va y revenir. Alors, merci beaucoup. Alors, j'avais le plaisir d'avoir à mes côtés André Gignard-Saint-Cyr, qui est le directeur général de récupération Frontenac, que vous allez revoir au fil de mes émissions. Alors, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501